Les évangiles synoptiques C'est un nom qui est quand même difficile à porter. C'est une malédiction, très vraisemblablement, dont est victime Barthimée. En effet, lorsqu'on lit un peu plus loin dans les évangiles et dans l'évangile de Jean, au chapitre 9, où il est question d'un autre aveugle qui est guéri par Jésus, les pharisiens, les gens du temple qui sont autour, se posent la question et posent la question est-ce celui qui a péché ou est-ce un de ses parents qui a péché, de telle sorte que la malédiction accable cet aveugle ? On croyait à l'époque que les infirmités, les maladies, les exclusions étaient le résultat d'une punition due à ce qu'on appelle le péché, un manquement à la loi ou que sais-je encore, quelque chose comme ça. Mais c'était vraiment une malédiction et donc c'était quelque chose d'assez grave. Je crois aussi que ce texte est connu et nous frappe parce qu'il porte en quelques lignes, mais vraiment très peu de lignes, l'ensemble du message de l'évangile. Et donc ça mérite, on s'arrête sur ce passage, au moins pour trois raisons que je voudrais développer ici avec vous. La première de ces raisons, c'est l'aspect diaconal du texte. Et ça, je pense que vous vous en doutez. Dans les évangiles, on suit Jésus à travers ses périgrénations. Jésus, c'est quelqu'un qui a un peu la bougeotte, il est tout le temps en train de prêcher à droite, à gauche, il touche un maximum de gens dans les régions qui lui sont imparties, à Palestine. Et on a l'impression que lorsqu'il rencontre quelqu'un qui est dans la peine, il faut qu'il fasse quelque chose qui puisse aider cette personne qui est dans la peine. On a l'impression que Jésus a du mal à supporter la misère humaine. Et ça, on le comprend évidemment. Quelle que soit cette misère, que ce soit des souffrances physiques, des exclusions, des malédictions, toutes les infirmités, boiteux, les lépreux, les démons aussi, les gens qui sont dans le deuil aussi, bien sûr. Et la liste est malheureusement assez longue. Autant de situations que Jésus va corriger, autant de personnes qui vont être soulagées de ces misères qui les accablent, autant de ce que nous appelons des miracles, etc. Mais qui ne sont pas que des miracles, évidemment. Ce sont des guérisons qui sont bien sûr au service des gens qui sont concernés, les premiers chefs, les boiteux, les malades, les aveugles. Mais ce sont des guérisons qui sont aussi au service du message de l'Évangile parce que ce ne sont pas des miracles, ce sont des signes, ce sont des gestes, des événements qui sont signifiants. Qui signifient ici, en particulier dans le texte qui nous intéresse, la fin des malédictions. Parce que précisément, si Barthimée, qui, comme son nom l'indique, est sous le coup d'une malédiction et qu'il est guéri par Jésus, dans le récit que nous avons lu, eh bien, ça signifie que la malédiction qui pèse sur Barthimée a été levée. Et dans l'esprit d'époque, il ne faut pas perdre de vue que seul Dieu pouvait lever les malédictions. Et donc, ce récit est donc important parce qu'il nous parle véritablement de l'Évangile. Il fait signe, il est signifiant, et il dit tout simplement la dignité des hommes et la fraternité. S'il n'y a plus de malédiction devant Dieu, ça veut dire que les hommes ont de la dignité. Véritablement, qu'ils comptent. Qu'au regard de Dieu, ce sont vraiment les enfants qui sont là. Si on appelle Dieu le Père, évidemment, ce sont des enfants en titre plein du terme, si je puis dire. Et ça, je crois que c'est important. C'est important parce que c'est un message qui est porteur d'espérance. Jésus n'a pas guéri tous les gens aveugles dans la Palestine de l'époque. On n'est pas dans l'ordre de la magie. On va prier Dieu pour que ça aille mieux, et puis pouf, ça marche, je veux dire. Ce n'est pas si simple que ça. Non, il y a des signes qui sont là. qui viennent nous donner une espérance, qui viennent nous donner de la dignité, et qui permettent aux gens, s'ils font attention à ces signes, à ce qu'ils représentent, à ce qu'ils veulent dire, qui vont fonder, finalement, une fraternité. Parce qu'au regard de Dieu, si tout un chacun a cette dignité d'être enfant de Dieu, de ne plus être maudit, ça veut dire que les autres, mes voisins, mes voisines, les gens que j'aime bien, évidemment, mais aussi ceux que je n'aime pas, sont aussi dignes de l'amour de Dieu, ne sont plus maudits, même si moi, de temps en temps, je les maudis, évidemment, mais il n'empêche qu'au regard de Dieu, ils ne sont pas maudits, et que donc, ils sont comme moi, je suis, finalement, des enfants du Père. Donc, ce sont des frères. Les signes qui sont là dans l'Évangile, ces signes, ces guérisons, sont là pour nous dire que, eh bien, il y a une nouvelle manière d'être, finalement, qui fonde la fraternité, et qui montre, finalement, ce que c'est que l'amour de Dieu envers sa création. Alors, aujourd'hui, vous savez que c'est un week-end de synodes régionales pour la région parisienne et pour aussi d'autres régions, d'ailleurs. Ces synodes vont se pencher sur les ministères, si je ne me trompe, ils auront bien raison de souligner l'importance du ministère diaconal. Évidemment. Parce que, évidemment, ce ministère diaconal, est un témoignage et un tremplin d'évangélisation. Je veux dire, la diaconie, qui fait suite à ces gestes de Jésus, qui viennent nous dire qu'il n'y a plus personne de maudit, donc tout le monde bénéficie d'un regard particulier, d'un regard aimant, si je puis dire. La diaconie nous concerne tous. Elle nous concerne tous parce que nous sommes des êtres de relation. On a besoin des autres et les autres ont besoin de nous, bien évidemment. Et toujours, nous aurons besoin, à un moment donné ou à un autre, d'une main tendue, d'une parole de vie aussi, d'une écoute compatissante, à un moment donné, on a un problème à gérer et parfois difficilement supportable. Peut-être même, certains d'entre nous auront besoin d'aide plus sérieuse, matérielle, je dirais, d'une aide alimentaire ou que sais-je encore. Et puis surtout, nous avons tous besoin, je crois, d'être aimés. Aimer des hommes, bien sûr, et aimer de Dieu. Le fait d'être aimés, eh bien, je crois que c'est une manière vraiment tout à fait formidable, extraordinaire d'exister. Les gens qui n'ont pas d'amour autour d'eux, eh bien, ont peut-être du mal à exister. Difficile de se regarder dans la glace lorsque personne ne nous aime, lorsque nous n'avons pas de relation. Finalement, on a peut-être tendance à voir non pas un visage, mais plutôt du vide. Je crois que cet amour qui est là, cet amour de Dieu, qui est signifié à travers des signes que sont les guérisons dans l'Évangile, la guérison de Bartimètre en particulier, sont là véritablement pour nous dire l'Évangile. L'Évangile qui est là et qui nous ouvre la porte à tout un chacun, d'une nouvelle vie, d'une nouvelle manière d'être, finalement. Et c'est une image du royaume qui est là. Parce que le royaume, on peut l'imaginer de différentes manières. Le royaume de Dieu, mais il est d'abord quelque chose qui est de l'ordre de la fraternité, de l'ordre d'un amour partagé, de l'ordre de l'amour de Dieu. Comment pouvons-nous nous dire que nous sommes aimés de Dieu si nous sommes incapables d'aimer les autres qui eux aussi sont aimés de Dieu de la même manière que nous ? Il y aura là un contresens. J'espère que les synodes vont se pencher là-dessus un petit peu. C'est l'aspect diaconal. Je ne crois pas qu'il puisse y avoir de chrétiens ni d'église s'il n'y a pas de diaconie. On ne peut pas porter, vous me direz, toute la misère du monde, j'en suis bien conscient. Mais si chacune, chacun d'entre nous a son niveau et si toutes les communautés ecclésiales à leur niveau pouvaient véritablement avoir quelque chose de la diaconie en eux et puissent le partager, eh bien, je crois que ce serait quelque chose d'essentiel. Je lisais cette semaine, entre autres, un livre de Wilfred Monod qui commence, c'est aux croyants, aux athées, si je me trompe, qui commence par quelques dizaines de pages par insister précisément sur la charité, sur la diaconie. Il n'y a pas de christianisme s'il n'y a pas cette dimension, véritablement. C'est le premier point. Le deuxième point qui retient notre attention, c'est comme le souligne la finale de l'épître aux Corinthiens, au chapitre 13, le verset 13, « La foi et l'espérance ». Martimée, essayez de l'imaginer un petit peu à travers les dessins que vous avez peut-être en mémoire, que vous avez rencontrés dans vos écoles bibliques il y a peut-être longtemps ou il n'y a pas longtemps, je ne sais pas. Mais essayez d'imaginer cet aveugle qui est là et qui crie, qui crie alors qu'il est impur, qu'il est rejeté, il n'est pas sur la route, il est au bord de la route. Il ne compte pour rien. Si Martimée meurt, ça n'aura vraiment aucune importance pour la société. Véritablement. Pas plus que les clochards qui meurent sur des bancs publics dans nos rues. dire que des associations vont enterrer après au petit matin au cimetière de Thiers. Le cri de Martimée, il est là et malgré l'impureté de Martimée, ce cri est une confession de foi. « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Puis après, il l'appelle Rabouni, comme Marie-Madeleine. C'est pour ça que j'ai mis Rabouni dans la confession de foi et le cri de Martimée aussi. Rabouni, c'est une belle confession de foi, vous savez. Rabouni, ça veut dire petit maître, voire même petit maître chéri. On n'ose pas mettre dans la bouche de Marie-Madeleine une appellation comme cela, mais pourtant, c'est bien ce qu'elle a dit au matin de Pâques. Il ne faut pas le perdre de vue. Et ça, je trouve que c'est une belle confession de foi parce que ça montre ainsi que Jésus, c'est vraiment un proche, quelqu'un qui est vraiment de notre côté, qui est avec nous, qui est vraiment un ami, un parent, que sais-je encore, un confident, quelqu'un qu'on peut tutoyer, je veux dire, parce que les réformateurs ont tutoyé Dieu tout de suite. Il ne faut pas le perdre de vue, je veux dire. Mais si on met Jésus là-haut sur le ciel, inaccessible, ou alors avec des institutions par lesquelles il faut passer, etc., il est trop loin. Et comme disait Béatrice, l'autre dimanche, il est en nous, la parole est en nous, etc., et le Christ, il est en nous. Il est vraiment le très très proche, il est vraiment le Rabouni, le petit maître chéri. le fils, fils de Dieu, le fils de David. Alors, c'est intéressant ça, parce que Barthimée reconnaît ainsi un Messie très proche, en même temps royal, dire, et guérisseur. Et c'est-à-dire qu'on a là l'espérance du peuple à l'époque de Jésus. Au premier siècle, les Hébreux espéraient la venue d'un roi, d'un roi Messie qui soit guérisseur et qui vienne rétablir toute chose. Barthimée a confiance en Jésus. Il a suffisamment confiance pour pouvoir crier comme cela du bord du chemin, crier du fond de son infirmité cette confession de foi à Jésus. Et il renverse les codes, évidemment, en criant, parce qu'il est gênant. D'ailleurs, les compagnons de Jésus qui sont avec lui, le Rabrou, le Mandester, Barthimée, écrase un peu, on dirait, un peu aujourd'hui, en gros. Et je crois que c'est important ça aussi. Je crois que les confessions de foi, il ne faut pas avoir peur de les affirmer, même si ça peut être gênant. Vous voyez ? Si on dit je crois à un royaume de paix, de justice et d'amour, on peut dire que le système actuel, économique, avec ses guerres, ses exploitations, ses enfants soldats, les prostituées qui sont dans les rues, tout ça, enfin bref, les clochards qui meurent là, les immigrés qui traversent les mers à leurs risques et périls, eh bien tout ça c'est inadmissible. On peut gêner les gens du pouvoir pour ça, bien évidemment. Je veux dire, on peut le faire avec les formes, ça va de soi. sans montrer du doigt et sans maudire évidemment ces gens-là. La critique n'exclut pas le respect, bien évidemment. Barthimé, il crie, il crie comme cela, il renverse les codes finalement et parce que la foi est ainsi que c'est le résultat d'une force, d'une confiance que Dieu a placée en nous parce que Dieu a confiance en nous et que par notre réponse on exprime ainsi. Et non seulement Barthimé va crier sa confession de foi mais en même temps quand il entend le mot confiance et confiance il t'appelle, il va joindre le geste à la confession de foi dite orale. Il va jeter son manteau. Un geste assez spectaculaire finalement. Le manteau comme vous l'avez entendu dans la lecture de l'Exode et du Deutéronome le manteau c'est quelque chose qui est inaliénable et quelque chose qui appartient vraiment en propre à son à son processeur. On ne peut pas lui retirer sans quoi il risquerait la brûlure de soleil ou le froid de la nuit et en plus le manteau va cacher sa nudité. On peut tout prendre à quelqu'un sauf son manteau. Alors le manteau c'est pas rien. Le manteau c'est pas rien. Quand je vous regarde là dans l'assemblée je vois que vous avez des manteaux différents les uns des autres. Vous n'êtes pas en uniforme. C'est la preuve du contraire. Vous n'avez pas acheté vos manteaux n'importe comment. Je ne pense pas. A moins que vous soyez allé dans une braderie où on vend des habits au poids vous avez acheté 10 kilos d'habits comme ça un peu à l'aveuglette il y avait un manteau vous l'avez pris. Ça peut arriver. Mais normalement vous êtes allé dans un magasin vous avez choisi votre manteau parce qu'il vous a plu. Il vous a plu parce qu'il y avait des belles couleurs parce qu'il y avait un beau tissu parce qu'il était bien coupé parce qu'il était à la mode aussi. Attention parce que si vous n'êtes pas à la mode on va vous pointer du doigt. Qu'est-ce que tu fais ringard c'est moche etc. Enfin bref vous connaissez le discours. Le manteau et les habits ne sont pas neutres. C'est-à-dire que lorsque Bartimé jette son manteau qui fait partie de sa personnalité qui est comme sa peau c'est comme s'il changeait de peau c'est comme s'il changeait complètement d'habit comme s'il était en train de devenir quelqu'un d'autre comme s'il était de l'ordre de la métamorphose complètement non seulement il y a cet aspect là qui montre qu'il y a un changement qui se passe de manière importante parce que le manteau qui est là qui est bien le signe de sa pauvreté parce que ce manteau c'est bien le signe de sa pauvreté de sa finitude et de l'écrasement de la malédiction qu'il supporte parce que c'est par ce manteau qu'il peut vivre uniquement il met les pièces il ramasse les pièces qui tombent dans le manteau devant lui il va le jeter il le jette donc il se sépare de tout ce qu'il faisait et qui définissait sa malédiction tout ce qui l'écrasait finalement qui pesait sur ses épaules et ce geste de Barthimée qui est un geste de foi incroyable et inconvru presque est un geste prophétique parce que quelques jours après ce sont les disciples eux les disciples qui sont là dans le cortège qui n'ont rien dit enfin rien dit si ce n'est des paroles pas très intéressantes de Rabrou le pauvre Barthimée et ils vont le chercher lorsque Jésus l'appelle mais bon mais ces disciples qui sont là autour de Jésus quelques jours après à leur tour vont jeter les manteaux vont les mettre devant Jésus et vont là aussi confesser Jésus comme le roi David qui vient le Messie attendu n'est-ce pas il y a donc dans le geste de Barthimée un geste prophétique c'est-à-dire qu'il y a une présence de Dieu qui est là qui est très forte une présence de Dieu qui va délivrer finalement cet individu qui va lui permettre de retirer le poids qu'il écrase et du coup il va se se sentir léger il va se sentir léger à l'appel de Jésus viens il t'appelle il va se lever il va surgir finalement de ce néant de mort dans lequel il est dans cette nuit dans laquelle il est tenu statique véritablement car il signifie bien la mort là assis au bord du chemin il ne bouge pas il ne sait pas où aller il n'a que simplement les échos de ce qui se passe et grâce au ciel il a eu l'écho de la venue de Jésus Christ et finalement il se lève il se redresse c'est à dire qu'au sens propre du terme il est en train de ressusciter ni plus ni moins c'est ce que nous dit ce texte l'appel de Jésus à cet homme qui est en détresse et qui entend cet appel Jésus est un appel libérateur qui permet de nous libérer des pesanteurs qui nous tiennent statiques dans la mort et qui nous permet de nous lever et de vivre finalement et c'est ça qui est essentiel nous avons là la dignité de l'être humain qui est posé l'être humain et bien ça n'est pas uniquement un être biologique super intelligent avec une conscience mais c'est quelqu'un d'autre c'est quelqu'un de plus l'être humain c'est un être qui évidemment est biologique je ne vais pas dire le contraire ce serait stupide je ne vais pas dire qu'il n'a pas d'intelligence une conscience mais il a aussi un esprit il a aussi un esprit qui lui permet de recevoir l'esprit d'en haut et de vivre une dimension qui le dépasse complètement qui lui permet donc de se lever de repartir dans la vie de se débloquer de tout ce qui l'entrave et qui l'empêche de vivre et qui l'entraîne dans la mort je crois qu'il y a là un message qui est tout à fait extraordinaire un message qui nous montre qu'il n'y a pas de fatalité que même si on est aveugle et surnommé maudit finalement et bien il y a une espérance ce texte est un texte d'espérance extraordinaire je trouve que c'est un texte pour aujourd'hui parce qu'en vous accueillant j'ai parlé de la paix évidemment du 11 novembre enfin on est le 12 c'est pareil donc grand jour la fin de la guerre de 14 et de ces millions de morts quand même enfin je vous ai parlé de toutes les guerres qui continuent malheureusement de toutes les horreurs qu'il y a dans le monde les adolescents qui n'arrêtent pas d'embêter leurs camarades au risque de voir ses camarades se suicider le harcèlement à l'école dont on a parlé ces jours-ci il y a la pollution qui continue malheureusement puis en plus il fait mauvais temps il pleut etc enfin bon il y a des gens qui ont les pieds dans l'eau pas rien ne va pourtant pourtant Bartimée a retrouvé la vue et il s'est levé il a ressuscité il y a une espérance le chrétien c'est l'homme de l'espérance aussi il ne faut pas le perdre de vue je ne crois pas qu'il y ait de situation qui soit vraiment perdue dans mon ministère et c'est peut-être un avantage du ministère pastoral j'ai fait bien des visites de soit en prison voir des gens incarcérés quelquefois fort longtemps pour 20 ou 30 ans ou que ce soit des gens qui étaient tout à fait en fin de vie complètement en fin de vie il n'y avait plus d'espérance pourrait-on dire et pourtant et pourtant combien de fois je suis revenu de ces visites en ayant quelque chose que ces gens m'avaient communiqué par un sourire par une simple parole par la manière de dire merci et par une main qui parlait d'elle-même parce que la parole ne pouvait pas sortir mais parce que la main se serrait au bon moment alors là il se passe quelque chose là on sait que le ciel se déchire qu'il s'ouvre et qu'une lumière est en train de passer et pour celui qui est exclu malade ou que sais-je encore et pour celui qui reçoit finalement cette lumière par ricochet grâce à ses gens il n'y a pas de situation perdue je crois qu'il faut dire à tous les jeunes d'aujourd'hui auquel on dit mais voyez le monde comme il n'est pas terrible etc et bien c'est pas vrai il y a des choses dans le monde qui sont tout à fait extraordinaires il y a des gens qui continuent à s'embrasser parce qu'ils s'aiment évidemment il y a des gens qui s'arrêtent devant un mendiant pour discuter un petit peu avec lui pour lui donner un petit peu d'espérance il y a des gens qui rencontrent toujours des malades des gens incarcérés ou qui vont les accompagner jusqu'au cimetière comme ça m'arrive de temps en temps et ce sont des grands moments qui nous disent que rien n'est jamais perdu finalement j'aime j'aime à me représenter l'image d'une infirmière en train de soigner un blessé j'aime imaginer qu'un jour un palestinien et une juive pourront se rencontrer et peut-être vivre ensemble je suis sûr que ça arrivera j'en suis certain parce qu'après la guerre il y a eu des allemands qui ont épousé des françaises et réciproquement parce qu'en 14-18 les soirs de noël il y avait des allemands et des français qui sortaient des tranchées pour fêter noël ensemble il faut le dire et puis il y a Dieu il y a ce Dieu d'amour qui a relevé Barthimée qui l'a débarrassé de ce manteau de pesanteur de ces malédictions qui est là pour nous ouvrir les portes du royaume il est là dans nos cœurs véritablement mais vous me direz mais sur quoi fonder tout ça tous ces discours quel est l'acte décisif qui nous dit que finalement l'ultime c'est-à-dire la mort a été je dirais complètement transformé voire vaincu et bien c'est dans le texte ce qui nous fait dire tout ça et qui fonde tout ce que je viens de vous dire sur Barthimée sur la diaconie c'est dans le texte car dans le texte il y a ce double mouvement qui est tout à fait impressionnant c'est mon troisième point il y a ce double mouvement vous avez la vie une sorte d'exubérance on a l'impression que c'est assez joyeux une sorte de Géricault il y a Jésus il y a tous les copains il y a les disciples il y a les anonymes qui sont là vraisemblablement quelques-uns peut-être quelques gamins de la ville qui suivent le cortège comme on peut le voir encore dans n'importe quel document finalement ils sont là ils sont joyeux ça passe voilà la vie est là et puis là au bord du chemin il y a la mort statique ça ne bouge pas les morts ne bougent pas est-ce qu'il voit non plus alors il y a ce contraste là on arrive ainsi au milieu du texte et il y a le cri de Barthimée un cri de détresse qui sort du fond de la mort du fond de la nuit et là les choses s'inversent Jésus s'arrête c'est ce qui est marqué dans le texte c'est-à-dire que dans son arrêt l'arrêt du mouvement il va rejoindre Barthimée dans la mort vous voyez là il y a le dialogue il y a le dialogue il appelle comme nous sommes tous et tout appelés il est remis face à lui-même qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi dans ce va-et-vient entre le jeu et le tu il y a un espace tout à fait extraordinaire dans lequel se place vraiment tout l'enjeu de l'histoire de Barthimée dans cette rencontre là dans cet arrêt finalement dans cette visite du Christ dans ce lieu de mort qui est la cécité de Barthimée Barthimée entend qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi Jésus connaît très bien la réponse évidemment si on demande à un aveugle qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que quel est ton plus grand désir je pense qu'il va vous répondre ben c'est que je puisse voir voir clair donc on va pas lui poser la question mais là Jésus lui pose la question c'est-à-dire qu'il le renvoie à lui-même et à son problème à sa malédiction pour qu'il puisse la dire finalement et ça c'est tout à fait essentiel pouvoir exprimer la souffrance la plainte face à Dieu qui vient d'être confessé finalement dire Rabouni que je retrouve la vue finalement là il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe Barthimée est renvoyé à lui-même à son être et ça fait partie finalement de sa dignité de reconnaître de savoir qui il est finalement il est en train de renaître et à partir de ce moment-là alors que Barthimée est mis debout et bien le cortège repart et ils repartent tous ensemble je ne sais pas si vous avez remarqué c'est-à-dire qu'on retourne dans la vie à ce moment-là c'est Pâques quelques jours après parce que nous sommes véritablement à l'aube de la à l'aube de la semaine sainte quelques jours après Jésus va entrer dans Jérusalem dans la joie avec les disciples la vie etc et poum il va tomber dans la mort la crucifixion le vendredi saint il va visiter les morts comme on dit parfois en théologie et puis le lundi hop il ressuscite il ressuscite et il repart dans la vie avec ses compagnons les disciples qu'il va envoyer en mission il sera avec eux évidemment quelques jours et il sera avec eux pour toujours par l'esprit on a le même mouvement qu'au moment de la passion c'est à dire que ce texte qui est là dont je disais tout à l'heure qu'il porte en lui tout l'enseignement de l'évangile est intéressant parce que précisément en quelque l'île il y a tout et ça nous concerne parce que tous qui que nous soyons garçons filles jeunes ou âgés on a toujours des moments où on est un peu chaos où on est au bord du précipice où on a l'impression de ne pas être aimé on a l'impression de ne pas être compris ou exclu ou alors on est cloué dans nos mouvements par des des malheurs qui nous assaillent des maladies que s'agent encore des infirmités pour ça que ce texte nous concerne parce qu'il parle de nous finalement et c'est ça qui est intéressant c'est ça qui est intéressant et ce mouvement de Pâques qui sous-tend toute l'action diaconale nous dit que le Christ il est là présent chaque fois qu'il y a une action diaconale chaque fois qu'il y a du christique comme on dit en théologie chaque fois qu'on a l'impression que le Christ éternel émerge dans la vie à travers un geste parfois extrêmement simple l'amour de Dieu est là il est signifié il est signifié pour que les humains puissent vivre véritablement en plénitude qu'ils puissent sentir en eux la présence de l'éternité et ça c'est pour tout le monde même pour les fils d'impureté même pour les Barthimée et même pour chacune et chacun d'entre nous ici présents j'avais fini ma prédication là mais en la relisant vous essayez de corriger il y a des tas de choses à dire je ne vous ai pas tout dit heureusement parce que sinon ça ferait trop long mais en relisant la Bible ces jours-ci je suis tombé sur cette parole de l'apôtre Paul à Timothée parce que Barthimée fait partie du lot parce que vous faites partie du lot alors vous les auditeurs qui êtes loin et puis vous toutes et tous ici présents qui m'avez écouté sagement écoutez cette parole de Paul à Timothée ne néglige pas le don de la grâce qui est en toi ne néglige pas le don de la grâce qui est en toi vous avez bien entendu vous êtes assommé ou quoi vous devriez exulter de joie et jeter vos manteaux même si vous les avez acheté cher dans quelques boutiques parce que quand même entendre que vous avez la grâce de Dieu dans vos cœurs dans vos corps véritablement pour que vous puissiez vivre véritablement dans l'espérance dans la joie de la présence du Christ c'est quand même quelque chose d'extraordinaire si vous êtes d'accord avec moi ou alors je ne sais pas je vais jeter ma robe de pasteur par dessus la chair je ne sais pas voilà allez en plus avec cette parole Amen Amen